les bêtes sont en cage la voie est libre pour élodie la soigneuse peut distribuer les repas sans danger ils sont omnivores donc ils mangent un petit peu de viande mais plutôt légumes fruits j'en mets un peu partout ça va leur permettre de s'occuper un petit moment à chercher la nourriture comme dans la nature élodie a presque fini il est bientôt l'heure de libérer les ours armel la directrice adjointe profite du repas pour observer leur comportement martha la femelle est issue d'un zoo elle vit au refuge depuis dix ans les endroits où les aliments sont cachés elle les connaît bien bonny lui est un peu fainéant aujourd'hui il se contente de la nourriture trouvée au sol ce mâle de 278 kg est arrivé ici il y a bientôt trois ans car ses anciens dresseurs le maltraitait malgré tout l'ours reste encore très attaché à l'homme nous on garde pas le lien forcément avec l'animal on veut que l'animal retrouve son instinct naturel mais quand on a des animaux qui ont vécu toujours avec l'homme donc on va quand même prendre le temps et quand les animaux reprennent confiance un petit à petit on les on les laisse vivre leur vie pour que à la fin il n'est plus besoin de nous quoi voilà après avoir une vie plus ou moins difficile en fonction des individus maltraités persécutés abandonnés ces bêtes sauvages sont pour la plupart issues de cirque de laboratoire ou de zoos le refuge de l'arche situé en mayenne accueille plus d'un millier d'animaux pour leur offrir un havre de paix loin des sévices qu'ils ont connus en plus de ce refuge ouvert au public ce site de 23 hectares abrite aussi un centre de sauvegarde pour les animaux blessés de la faune locale ici ils seront soignés et remis en liberté ce sont les particuliers qui les amènent ici bonjour je vous apporte une bébé fouine que j'ai trouvé dans mon grenier ok bon je respire j'arrive je vais prendre quelques infos je vais la passer de l'autre côté ce bébé fouine a été trouvé en mayenne mais le centre accueille aussi les animaux des départements alentours dans quelques minutes violette examinera ce petit prédateur mais avant elle doit prendre quelques renseignements dont vous l'avez retrouvé aujourd'hui qu'elle était elle était dans votre maison dans le grenier dans le grenier des beaux-parents j'ai des lapins à la maison donc comment vous dire que fouiner lapin c'est pas très compatible on peut pas trop la garder ni en pinceau oui je comprends par contre je préfère vous avertir dès maintenant on donne pas de nouvelles par la suite on a plus de 1200 animaux qui arrivent donc si on doit rappeler 1200 personnes c'est super compliqué le réflexe à avoir donc quand on trouve forcément des petits comme ça c'est d'abord dans un premier temps d'observer aux alentours de ne surtout pas y toucher même si c'est super tentant vérifier son trouve pas le nid ou si on n'entend pas du bruit si on reste juste à côté c'est sûr que les parents ne vont pas approcher et si on voit qu'il n'y a vraiment aucune intervention des parents ça fait un moment que le petit est là et en détresse appeler les personnes qui sont en mesure de donner des petits conseils quoi je vous souhaite une bonne journée et puis peut-être peut-être à plus tard n'hésitez pas à venir visiter le refuge aussi merci au revoir violette n'a pas de temps à perdre la petite fouine tient à peine sur ses pattes il faut l'examiner au plus vite déjà j'arrive à sentir qu'elle est un petit peu en hypothermie qu'elle est assez maigre elle a les doigts aussi j'ai vu qu'elle bougeait qu'elle bougeait qu'elle rétractait un peu ses doigts donc ça peut être l'indice qu'il n'y a pas de fracture ou pas de blessure donc la première chose que je vais faire c'est la mettre au chaud et puis on va la laisser se reposer un petit peu et se réchauffer l'animal est très affaibli les prochaines heures seront déterminantes soignez les tout petits ou les formats xxl c'est le quotidien des équipes perles c'est une tigresse de 16 ans il faut éviter de faire des mouvements brusques elle est quand même sur la défensive et les oreilles en arrière etc elle est quand même à l'écout de tout ce qui se passe ce soir les soigneurs ne lui ont pas donné à manger perles sans que quelque chose d'inhabituel se prépare et son instinct ne la trompe pas demain elle se fera opérer des dents sous anesthésie générale c'est toujours des opérations qui sont qui sont délicates voilà on va l'endormir on espère que tout se déroulera bien qu'elle s'endormira bien que les soins ça se passera bien moi elle est endormie mieux c'est perles ne sera pas la seule sur la table d'opération mais cairo le mâle lui ne se doute encore de rien